Les difficultés, les difficultés sont là, elles sont les gens-mêmes, on rencontre parfois des difficultés, parfois tu peux couvrir une manifestation, car dans la nuit tu es obligé d'aller dans ta rédaction, de monter, d'envoyer et de retourner chez toi, parfois il arrive que tu rentres chez toi à 1h du matin, à 2h du matin, et la plupart du temps tu n'es pas couvert, mais c'est très difficile. La liberté, elle est là, mais la liberté, elle ne conduit où ? A rien. Tu écoutes, les journalistes qui sont là-bas, on les met dans de bonnes conditions, ils sont heureux d'aller dans les terrains d'affrontement, dans les terrains où les choses se passent, mais en radio tu vas l'envoyer à Amérique, elle te dira non, parce que je vais mourir, tout simplement, et comme beaucoup de journalistes, tu vas mourir tes parents, donc pas tout simplement. Au Sénégal, en Afrique en général, la liberté, elle est là. Au Sénégal, ça, on a fait un grand pas, parce que les journalistes ne sont pas très souvent emprisonnés, même si très souvent, ces journalistes abusent de leur liberté, parce qu'il faut dire, mais il ne faut pas tout dire. Et on dit tout au Sénégal, et la presse en ligne, on dit tout là-bas. Et moi, Fatima l'a dit, la floraison de ces presses, c'est important, mais il faut parfois recadrer, parce qu'on ne peut pas avoir une presse en ligne comme on a, moi, 10 000. Comme ça, c'est pas bon. Moi, je crois que la liberté de la presse, elle est là, parce qu'on n'a pas de contraintes, mais les difficultés que rencontrent des journalistes, elles sont de plus en plus nombreuses, chaque jour et chaque jour. Radio, vous êtes dans un organe public, la RTS. Est-ce que vous n'avez pas de problème, parfois, surtout quand on sait, que souvent, ceux qui ne sont pas du pouvoir déplorent le fait que la RTS n'écouvre pas les manifestations, les activités. Vous, la RTS, vous tirez au niveau local, vous n'avez pas de problème par rapport à ça ? À la RTS, parfois, on pointe du doigt la télévision, mais au niveau de la radio, ma part, je suis journaliste, au niveau de la radio chaîne nationale, on n'a pas ce problème. On couvre toutes les manifestations, on envoie et on sort. Et on ne couvre pas, on n'écrit pas en papier, on ne dilue pas nos papiers. On l'écrit comme on le sent, on l'écrit comme on l'a vu, comme on l'a constaté. Au niveau de la radio sénégale, on n'a pas cette contrainte, on n'a pas ce problème. Mais la télévision, vous savez, l'image, elle est très, très importante. Et la télévision, c'est un autre débat. Moi, je ne peux même pas me prononcer sur cela, parce que les Sénégalais ont constaté, ils ont vu, et bien, c'est ce qui s'est passé là-bas.